Notre corps est-il et peut-il être un instrument de notre foi ? C'est la question que l'on pourrait se poser et sur laquelle nous allons échanger avec notre première intervenante, Virginie Enfa. Elle nous dira en quelques mots comment la danse liturgique trouve peu à peu sa place dans l'expression de notre foi. Je vais donc sans plus tarder l'accueillir. Bonjour Virginie Enfa. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette rencontre de chaîne téléphonique puisque j'ai quand même à préciser à nos auditeurs que vous n'êtes pas en Martinique mais que vous êtes sur la France hexagonale. Effectivement, tout à fait. D'accord, il ne fait pas trop foi de votre côté ? Alors écoutez, vous n'aurez pas le plaisir de me narguer aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, sur Paris, les températures sont doux. Cependant, on est bel et bien dans la grisaille. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'on trouve dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, de multiples références à la danse. Puisqu'à l'occasion des fêtes religieuses, on parle beaucoup de danse. Il est même dit dans la Bible que David dansait devant le Seigneur. Alors, la danse est présentée à plusieurs reprises comme un signe d'adoration, de reconnaissance. Et vous, en tant que responsable d'une église internationale de formation au ministère de la danse et aux arts prophétiques, Destiné Dance Dance School, qui est basée à Paris et qui est présente un peu partout dans les pays francophones grâce à l'école online. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, de la danse et de la relation avec Dieu ? Alors, effectivement, c'est une grande question. Ça fait déjà maintenant plus de 20 ans que j'oeuvre dans ce couloir. Donc, vous pouvez imaginer aussi, il y a plus de 20 ans, lorsque je me suis levée, justement, pour danser et pour pouvoir transmettre et exprimer mon adoration au travers de la danse, toutes les incompréhensions auxquelles j'ai pu faire face. C'était quelque chose qui était bien moins répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour beaucoup, bon, avoir des gens qui dansent dans l'église, ça devient, pourquoi pas, ou quelque chose de naturel. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas dans la francophonie. Et donc, ça a été un long chemin pédagogique d'enseignement et de persévérance afin de pouvoir, justement, avec douceur, mais surtout avec l'appui de la parole, pouvoir dire, transmettre aux gens que cette expression de notre louange, notre adoration, de notre foi est tout à fait valable et c'est quelque chose qui peut même être solide. Donc, tout simplement, en fait, je dirais que la danse en tant que telle, c'est, tel que le dictionnaire nous l'explique, c'est la mise de bout à bout, de pas, ou ordonnée. Bon, ça c'est la danse, c'est-à-dire que la danse, c'est la forme que l'on donne à quelque chose qui est en réalité bien plus puissant et bien plus marquant dans la parole, et je parlerai du mouvement. C'est tout ça, justement, moi, qui m'intéresse en premier lieu. Ce n'est pas tant d'apprendre aux gens à danser, mais c'est surtout de permettre à tout un chacun de réaliser qu'il y a un mouvement, et ce mouvement, c'est le mouvement de l'esprit, que tout ce qui nous entoure, tout ce qui a été créé par le Seigneur, prend racine dans cette dimension du mouvement. Que ce soit notre respiration, mais que ce soit aussi la croissance de toute chose, de la nature, en tant que tout ce qui nous habite, tout ce qui est de l'ordre du toucher créatif de Dieu, est mieux d'un mouvement, et c'est ce mouvement-là de l'esprit, en fait, qui nous édifie en un premier temps. Donc, c'est plus que de vouloir apprendre absolument à danser, c'est avant tout, même si c'est bien entendu quelque chose que l'on apprend, mais c'est avant tout, en fait, être un instrument entre les mains de Dieu au travers du mouvement de l'esprit, et bien sûr, toujours sur la base de la parole. Alors, vous avez parlé d'expression, c'est vrai que lorsqu'on en est dans la joie, on a souvent tendance à l'exprimer avec son corps, parce que quand on est dans la joie, on va peut-être, on va sauter, on va ouvrir les bras quand on fait la louange, donc en fait, il s'agit de cette expression-là, en fait. Alors, ça, je me dirais que c'est d'ailleurs, c'est très bien que vous le précisez, c'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la parole, notamment, effectivement, cette expression spontanée, corporelle, de nos émotions, c'est quelque chose qu'on en retrouve beaucoup dans l'expression même culturelle, en fait, du peuple d'Israël. On retrouve dans les ptômes, lever les mains vers le Seigneur, salmosier l'éternel en son honneur avec des chants et des danses, qui ont des clameurs et des danses, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire que, vous voyez, cette dimension où le corps s'investit dans l'expression de notre louange, de notre adoration et de notre joie, ça vient susciter tout notre être. Donc, on n'est pas simplement en train de louer Dieu du goût des lèvres, ou du goût d'une pensée, ou de façon uniquement intellectuelle, mais le fait d'investir notre corps, c'est aussi investir tout notre être dans cette louange et dans cette adoration, et cette reconnaissance, et cette réjouissance, cette gratitude aussi, et ça vient vraiment faire référence à ce verset qui nous dit « D'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, et notre force, c'est aussi notre force civique. » Donc, je dirais qu'effectivement, en ce sens, la danse, c'est une louange totale, parce que notre être entier s'y investit, et ça fait aussi de très bons parallèles avec ce verset qui nous dit « de s'offrir en sacrifice vivant à l'éternel ». Et s'offrir en sacrifice vivant à l'éternel, c'est « tant que je suis vivant, mon être entier, ce sacrifice donne ». On offre quelque chose qui nous coûte. Vous parliez de David, la Bible nous dit qu'il dansait de toute sa force devant l'éternel. Et il s'agissait bien d'une danse qui se donnait. C'est toute sa force qui était investie dans cette adoration. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la danse, ce n'est pas simplement l'expression d'un don artistique, mais c'est véritablement faire appel à notre esprit, notre âme, notre corps, notre cœur, notre corps, pour adorer Dieu totalement. Alors tout à l'heure, vous parliez de la francophonie, que ça a été un peu, quelque peu difficile de pouvoir faire accepter, effectivement, qu'on puisse danser devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les pays anglophones et nous, en tant que francophones ? Parce qu'au niveau des pays francophones, il y a déjà des années, des lustres, je dirais même, que l'expression du corps fait partie intégrante de l'expression de sa foi. Alors, en réalité, dans le monde, je voyage beaucoup, donc je peux vraiment vous apporter un regard très global. En réalité, la danse, en tant que ministère, c'est-à-dire la danse qui est sur l'autel, la dimension de ces danseurs qui vont se positionner, comme les chants se positionnent, comme les prédicateurs se positionnent, eux, ils vont vraiment faire partie du dispositif de louange et d'adoration, notamment dans le cadre d'un culte, qu'on va aussi pouvoir évangéliser au travers de la danse, etc. Donc c'est d'ailleurs ce que j'enseigne, c'est que chaque danseur se positionne véritablement comme un disciple, un perditeur de Dieu, ainsi qu'un lévite de l'éternel. Donc on pousse la dimension naturelle de la danse à être maintenant un service que l'on rend à Dieu et à son peuple. Et cette dimension-là, elle a été particulièrement développée dans les églises afro-américaines aux États-Unis, et au fur et à mesure, dans les églises plus dites blanches. Mais c'est pas partout que c'est forcément répandu. En revanche, en Amérique latine, comme au Brésil, ça c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très répandu. Dans la Caraïde, mais plutôt du côté anglophone, pourquoi eux, forcément, je ne sais pas, ils ont eu un rendez-vous peut-être avec Dieu à ce niveau-là, d'autres pionniers se sont levés peut-être un peu plus tôt, et puis nous, la francophonie, on peut dire que ça fait déjà une trentaine d'années, une vingtaine d'années que les choses ont été mises en marche. On a accepté que les gens s'expriment déjà naturellement dans les églises, alors que la dimension du corps était complètement tuée, était complètement annulée, et on a beaucoup fait le parallèle du corps avec les œuvres de la chair, alors que le corps, c'est le corps, et les œuvres de la chair, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est après à nous de savoir comment utiliser notre corps, afin qu'il glorifie Dieu, sans ambiguïté, tout simplement. Mais ce n'est pas au corps d'être mis de côté. En tout cas, en France, ça a été tout ce travail de rééducation, du regard que l'on peut porter sur le corps, et notamment, il faudrait le dire, sur le corps de la femme. Et danser, ce n'est pas exhiber un corps sensuel, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, effectivement, à Destiny Dance School, il y a une véritable formation, une formation biblique, une formation aussi pratique, afin que l'on apprenne aussi à considérer notre corps comme un véhicule, un révélateur de la gloire de Dieu. Mais ça, effectivement, ça s'apprend. Et juste, je me permets, je termine, ça a été un travail de fond, et je crois que les gens, lorsqu'ils expérimentent, en fait, la puissance de Dieu, qui peut être véhiculée au travers du ministère d'Inventeur, ça met tout le monde d'accord, et on passe outre les que restent. Donc, vous avez parlé, effectivement, de l'école Destiné Dance School. Alors, depuis quand l'école existe ? Et est-ce que la méthode Virginie Enfa, c'est tout simplement d'enseigner la danse, en fait, comme ministère au sein de l'Église ? Oui, alors, Destiné Dance School, donc, c'est cette école de formation au ministère de la danse, dans l'art prophétique, qui a ouvert depuis 2017. Et nous avons aussi une école online, depuis 2017 en français, et tout bientôt aussi en espagnol et en anglais, puisque nous avons des élèves partout en Amérique latine, aussi au Canada, aux États-Unis, etc. Donc, les contenus sont maintenant vraiment à disposition de toutes. Mais auparavant, j'étais directrice pédagogique de l'école française de danse liturgique, dans laquelle, déjà, j'enseignais, donc j'enseigne déjà depuis de très nombreuses années, et cette méthode qui s'appelle Danse et ministère, est une méthode que j'ai déposée, avec véritablement le souhait de pouvoir offrir, en fait, aux danseurs, une référence. Parce qu'aujourd'hui, on voit de tout, et on voit aussi du n'importe quoi. Et il est important, lorsque un mouvement se lève avec force, avec fritance, surtout dans une certaine dimension prophétique, il est important aussi de pouvoir y poser des bases saines, et des bases qui pourraient être des références solides, et éprouvées, qui ont été éprouvées dans le temps, pour toutes les générations à venir. Et dans cette méthode, il y a vraiment un travail, à la fois sur l'identité, à la fois aussi un travail spirituel, c'est-à-dire vraiment une connaissance de la parole, sur le cœur du danseur, le corps du danseur, l'identité de l'adorateur, le cœur de l'adorateur, et toutes ces choses. Et puis, à côté de ça, on a tout un enseignement, qui est un enseignement pratique, qui nous permet aussi de pouvoir utiliser la danse, comme ministère d'aide dans l'Église, mais aussi comme moyen d'évangélisation, voilà, et de pouvoir être porté vraiment du fruit, dans le royaume de Dieu, au travers de ce dont le Seigneur nous a donné. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous avez prévu une formation Martinique, puisque je le disais précédemment, que grâce à la formation online, vous êtes disponible dans toute la francophonie, mais vous serez très prochainement en Martinique, pour une session prévue en février. C'est ça. Alors, effectivement, on a eu vraiment la joie de pouvoir ouvrir Destiné Dance School Caraïbes, en Martinique, l'année dernière. Donc, ça, c'était vraiment une joie pour moi, parce que ça faisait déjà plus de 10 ans que chaque année, je venais en Martinique, pour y donner des stages, et participer à des événements, mais aussi sur la voie de l'eau. Et donc, ça me semblait, tout à fait naturel et conduit de pouvoir positionner cette école. Donc, on a vraiment des adorateurs Martiniquais formidables, avec des personnes qui sont ensoiffées de pouvoir s'épanouir dans ce ministère que Dieu a placé en eux. Et donc, effectivement, on a pu positionner la formation du danseur en danser ministère, le cursus A, qui équivaut à la première année, et le cursus B, qui équivaut à la deuxième année, et donc, on a commencé en octobre, mais là, on a une prochaine session qui se déroulera du 15 février au 17 février, il s'agit de sessions qui sont vraiment intensives, et il est encore possible de s'inscrire. Et j'en profite aussi pour dire que durant cette semaine, donc, entre le 15 et le 15, cette session à destinée d'un school Martiniquais, nous avons aussi deux stages enfants, deux stages dédiés au tout petit à partir de trois ans, et après, à partir de six ans, et ça, ce sera le mercredi 31, oui, le mercredi 31, est-ce que je vais me dire un peu ? Attendez, 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 le 14 février, pardon, excusez-moi, ainsi que le 17 février. Et tout ça, nous le faisons à l'IMS, qui est l'Institut Martiniquais des Sports, mais de toute façon, on retrouve absolument toutes nos infos sur nos réseaux et sur notre site internet. D'accord, et je suppose qu'on peut également s'inscrire sur les réseaux, peut-être sur place, parce que vous avez dit que l'école existe en Martinique. Exactement, vous pouvez aussi directement venir sur place, absolument, on sera ravis de pouvoir vous accueillir. D'accord, et bien Virginie Enfa, merci d'être intervenue, de nous avoir parlé de la danse liturgique, mais notamment du fait que notre corps sait l'expression de notre foi, qu'on peut l'utiliser pour exprimer notre foi, le mot de la fin vous revient, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos auditeurs avant que nous ne refermions cet entretien ? Eh bien, j'aimerais tout simplement leur dire qu'à Destinité Dance School, nous avons reçu une parole forte cette année. Il s'agit de 2024, l'année de l'accomplissement sous l'intuition de l'esprit. Et justement, si dans votre cœur, vous sentez cette année une intuition particulière pour vous épanouir dans ces dons formidables que Dieu a placés en vous, qu'il s'agisse de danse, qu'il s'agit de peinture, peu importe, dans une dimension créative, vraiment, je vous invite à épouser cette invitation que Dieu vous donne parce que nous sommes dans une saison où Dieu va lever ses créatifs pour justement parler au travers de cet art merveilleux qu'il a placé en eux. Donc, soyez tous bénis et encore une fois, Destinité Dance School, Martinique vous attend avec joie pour la prochaine session la semaine donc du 12 de février. On se retrouve le 14 pour les stages enfants et pour une session avec les adultes de 15, 16, 17 pour les adultes et les enfants. Voilà, tout sur nos réseaux. Eh bien, merci Virginie Enfa pour cette intervention et puis, je vous dis après, prochainement en Martinique. Oui, avec joie, merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi aller, au revoir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501